Il y a beaucoup de discussions dans la communauté stoïcienne sur internet sur la manière dont nous devrions agir et quelles habitudes nous devrions adopter pour devenir meilleurs et mener une vie vertueuse. Cependant, très peu est dit sur les habitudes que nous avons déjà et qui sont complètement nuisibles à nos vies. Epictet a dit qu'il y a deux vices bien plus sombres et sérieux que les autres, le manque de persévérance et le manque de maîtrise de soi. Persister et résister Epictet savait que la clé pour bien vivre est de persister et de résister. La persévérance signifie ne pas cesser de nous efforcer et d'agir de la bonne manière, même quand nous n'en avons pas envie. Cela signifie développer de nouvelles façons de se comporter qui nous améliore. Créer de bonnes habitudes n'est pas facile, c'est pourquoi nous devons être persévérants. L'autre clé est la résistance. La résistance implique d'éviter les tentations et les mauvaises habitudes qui nous détruisent. Nous devons maîtriser notre esprit pour éviter tout ce qui n'apporte pas de valeur. Sur cette chaîne, il y a plusieurs vidéos où je parle des bonnes habitudes stoïciennes, mais je n'ai pas encore abordé les choses que nous devrions éviter. Quelles habitudes et coutumes de notre vie quotidienne devons-nous résister ? Il est temps de commencer à éliminer de votre vie tout ce qui vous rempire, d'éviter les émotions négatives qui vous distraient ou de mettre fin à tout ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 9 habitudes que nous avons tous dans notre vie quotidienne et que nous devons éviter si nous voulons vivre pleinement et heureusement. Avant de commencer, je vous serai reconnaissant si vous aimiez la vidéo car cela m'aide à diffuser cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche. 1. Arrêtez de perdre votre temps. Sénèque a dit « Nous nous plaignons toujours que nos jours sont peu nombreux et nous agissons comme s'il n'y avait pas de fin à ceci. » Sénèque a beaucoup réfléchi à la durée de la vie et est arrivé à la conclusion que beaucoup d'entre nous ne vivent pas vraiment. Nous existons simplement. Nous perdons notre temps à faire des choses qui ne nous apportent rien et repoussons ce que nous devons faire. Quand nous nous sentons paresseux, nous agissons comme si nous allions vivre éternellement et nous ne réalisons pas que le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons. Rien ne vous assure que vous serez vivant demain ou en mesure de faire ce que vous voulez. Dans les mots de Marc Aurel, « Tu pourrais quitter la vie à l'instant même. Que cela détermine ce que tu fais et dis, pense. » Cette réflexion sur le temps vous pousse à ne pas le gaspiller et à le valoriser comme il se doit. Le premier pas pour vivre une bonne vie est de commencer à prendre au sérieux le temps que nous avons. 2. Arrêtez de vous accrocher émotionnellement aux choses. Les stoïciens croyaient que nous devons apprendre à lâcher prise, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Si vous avez commis une erreur dans votre vie, ne vous tourmentez pas avec elle. Apprenez de celle-ci pour ne pas la répéter. La culpabilité, le regret ne vous aide pas. Cela ne signifie pas que ressentir ces émotions est mauvais. Ces émotions nous aident à comprendre que nous avons mal agi. Mais une fois que nous avons compris que nous avons mal agi et appris de la situation, pour éviter de refaire la même erreur, nous ne devrions pas laisser ces émotions continuer à nous tourmenter. Nous faisons tous des erreurs, ne souffrez pas excessivement pour cela, et cherchez toujours des moyens de grandir à partir de cette erreur. 3. Arrêtez de procrastiner. Marc Aurel a écrit dans ses méditations, « Tu pourrais être bonne aujourd'hui, mais à la place, tu choisis demain. » Ou, dans les mots de Sénèque, le fou, avec tous ses autres défauts, a aussi celui-ci. Il se prépare toujours à vivre. Nous préférons dire, « Je le ferai demain », au lieu de dire, « Je ne le ferai jamais ». Bien que souvent, quand nous remettons quelque chose à plus tard, c'est pour ne jamais le faire. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le maintenant. Quel sens cela a-t-il de repousser quelque chose que vous devez faire ? Même si vous vous sentez paresseux, il est toujours préférable de faire ce que vous devez maintenant, pour plusieurs raisons. La première que j'ai déjà mentionnée est que notre temps est limité, et la seconde est que le repos est plus apprécié quand vous avez rempli vos obligations. Quand vous repoussez quelque chose par paresse, vous vous sentez coupable et savez que vous devriez faire quelque chose au lieu de vous reposer. Vous n'appréciez pas le repos de la même manière, car au fond, vous savez que vous ne le méritez pas. Le pire, c'est que tôt ou tard, vous devrez remplir cette obligation. Donc, vous n'avez rien gagné en la repoussant. Il y a peu de sensations qui surpassent la satisfaction d'un travail bien fait, et pour qu'il soit bien fait, cela implique de le faire au bon moment, pas plus tard. 4. Arrêtez de chercher un bénéfice ou une reconnaissance dans tout ce que vous faites. Si vous avez bien fait quelque chose, si vous avez aidé quelqu'un, si vous avez réussi dans quelque chose, arrêtez de chercher l'approbation ou la reconnaissance des autres. Pensez que les autres doivent vous remercier pour ce que vous faites pour eux, ou qu'ils doivent vous féliciter pour ce que vous avez accompli ne générera que de la souffrance pour vous. Vous ne contrôlez pas ce que les autres pensent, vous ne contrôlez pas s'ils apprécient ou rejettent ce que vous faites. Vous ne contrôlez que vos actions. Que le but d'une action soit l'action elle-même, pas la reconnaissance. Si vous faites quelque chose, que ce soit parce que cela vous rend heureux ou parce que vous croyez que c'est la bonne chose à faire, la reconnaissance et les félicitations des autres viennent souvent après un travail bien fait. Mais si personne ne reconnaît votre effort et votre travail, c'est bien. Vous ne l'avez pas fait pour cela. Vous l'avez fait parce que c'était ce qu'il fallait faire. Comprenez que penser ainsi vous fera vous sentir satisfait de vous-même, indépendamment de ce que les autres pensent. Concentrez-vous davantage sur donner le meilleur de vous-même. 5. Arrêtez de détourner le regard. En stoïcisme, une des vertus les plus importantes est la justice. Des philosophes comme Marc Aurel et Cicéron ont beaucoup parlé de cette vertu dans leurs œuvres. Être juste signifie agir envers les autres de la bonne manière, faire ce que nous devons faire. Dans les méditations, Marc Aurel parle de comment les injustices peuvent également être commises quand nous ne faisons rien. Quand une injustice est commise, ne rien faire et laisser passer nous rend complices. Une part significative d'être juste implique de prévenir les injustices qui se produisent autour de nous, même si elles ne sont pas causées par nous. Les stoïciens sont des individus qui évitent les conflits inutiles, car ils croient que nous devons vivre en harmonie avec les autres. Mais il y a des situations où un stoïcien ne peut pas détourner le regard. Le moment où un conflit inutile devient nécessaire. Et ce moment se produit lorsqu'une injustice est commise contre soi-même ou contre les autres. Un stoïcien doit se défendre sans oublier les quatre sagesses stoïciennes. Justice, courage et tempérance. Bien que les autres puissent commettre des injustices, leurs actions sont hors de notre contrôle. Mais nos actions pour les prévenir sont sous notre contrôle, et cela nous rend responsables d'agir. Éviter cette responsabilité nous rend complices de l'injustice, même si elle n'a pas été provoquée par nous. 6. N'ayez pas peur du changement. Marc Aurel a écrit dans son ouvrage, Tout a pour destin de changer, de se transformer, de périr, pour que de nouvelles choses puissent naître. Tout dans la vie est sujet au changement, que ce soit le bon ou le mauvais. Essayez de tout garder pareil, en plus de vous focaliser sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, vous empêche de découvrir l'abondance des opportunités qui existent et peuvent surgir dans votre vie. Ne craignez pas ces changements, car ils sont inévitables et bénéfiques. Au lieu de vous concentrer sur l'évitement du changement, concentrez-vous sur l'adaptation à celui-ci, sur l'embrassement du bien qui vient avec les nouvelles choses qui apparaissent dans votre vie. À travers le changement, nous pouvons devenir meilleurs. Nous pouvons évoluer. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter l'ancien ou ce que nous avons actuellement en poursuivant des changements dans nos vies. Si nous sommes satisfaits de ce que nous avons, cela signifie simplement que nous ne devrions pas le craindre, car nous avons la capacité de nous adapter à tout ce que la vie nous présente. 7. Arrêtez d'être esclave. Sénèque a écrit, Montrez-moi un homme qui n'est pas esclave. L'un est esclave de la luxure, un autre de la cupidité, un autre de l'ambition, et tous les hommes sont esclaves de la peur. Il n'y a pas d'état de servitude plus honteux que celui qui est auto-imposé. Sénèque avait raison en disant que nous sommes tous esclaves de quelque chose. Souvent, nous ne nous en rendons même pas compte. Nous avons oublié que pour être vraiment libres, nous devons avoir nos esprits pleinement sous notre contrôle et être capables de résister aux tentations qui surgissent dans nos vies. Le meilleur outil pour atteindre la liberté et la maîtrise de nos esprits est la discipline. Cela peut être plus difficile pour certains que pour d'autres, mais nous devons tous nous rappeler quotidiennement qui est aux commandes. Nous, nos impulsions. Ou, dans les mots d'Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. 8. Arrêtez de vous contenter de la médiocrité. Visez l'excellence. Chaque fois que vous faites quelque chose dans votre vie, demandez-vous « Ai-je donné le meilleur de moi-même ? » Si vous regardez en arrière dans votre vie, vous réaliserez que dans de nombreuses situations, vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même. La question est, pourquoi faites-vous quelque chose qui ne mérite pas votre meilleur ? Et si cela le mérite, pourquoi ne l'avez-vous pas donné ? Posez-vous cette question pour tout ce que vous faites, et efforcez-vous toujours de le faire au mieux de vos capacités. Nous ne pouvons pas contrôler si nous réussissons dans ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas contrôler si nous gagnons ou perdons. Nous ne pouvons pas contrôler si nous recevons une reconnaissance pour ce que nous faisons. Mais il est en notre pouvoir d'exercer un maximum d'efforts et de donner le meilleur de nous-mêmes dans ce que nous faisons. Tout ce qui est au-delà de notre contrôle ne devrait pas importer, car se contenter de la médiocrité, quand vous avez la capacité de faire quelque chose d'extraordinaire, n'est pas digne de vous. 9. Ne laissez pas l'anxiété vous dominer. Dans ses méditations, Marc Aurel a écrit, « Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété ou non, je l'ai rejetée, car elle était en moi, dans mes propres perceptions, pas à l'extérieur. Les événements extérieurs ne sont pas la cause de l'anxiété. Vous êtes le seul responsable, car cette sensation surgit en vous en raison de vos pensées sur vos problèmes futurs. L'anxiété ne vous aide pas, ne vous rend pas meilleur, et ne sert pas à résoudre le problème. C'est simplement une pensée qui vous torture en contemplant ce qui pourrait ou ne pourrait pas arriver à l'avenir. Réalisez que, peu importe ce qui se passe à l'avenir, peu importe l'incertitude dans votre vie, vous avez probablement surmonté des situations pires auparavant. Comprenez que vous avez les outils pour combattre tout ce qui pourrait arriver de négatif à l'avenir. Différenciez entre les choses que vous ne pouvez pas contrôler et les choses qui sont sous votre contrôle, et considérez le pire qui puisse arriver. Dans de nombreux cas, vous réaliserez que la situation est moins grave que vous ne le pensiez. Avez-vous des habitudes dans votre vie que vous voulez éliminer ? J'attends avec impatience vos réponses dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous libérer des habitudes que nous avons tous dans notre vie quotidienne et qui ne nous font pas de bien. En éliminant ces habitudes et en incorporant de nouvelles dans votre vie, comme expliqué sur cette chaîne, c'est le chemin pour vivre une vie paisible, heureuse et pleine de sens. A la prochaine fois !